Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets textes d'Inescape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'effet, donc sur le texte la june et monnaie libre, et également le type d'effet un petit peu néon sur l'année 2017, année de création de la june. Pour le fond, je ferai peut-être un tuto à part. Donc nous allons ici dans le fichier nouveau, pour ouvrir un nouveau document, nous importons notre modèle, donc pour cela nous faisons fichier importé, nous importons le fichier modèle ici, alors modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo, je clique sur OK, voilà, je vais dans la fenêtre des calques, je clique ici sur calque, ici nous avons donc le calque numéro 1 que nous allons renommer en calque modèle, alors modèle, j'appuie sur rentrer pour valider, je le verrouille en cliquant sur le petit cadenas, voilà, je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque sur lequel je vais écrire effet texte effet, allez hop, et j'appuie sur entrer pour valider. Alors le fond, on va tout simplement faire un petit rectangle noir, donc je clique ici sur rectangle, l'outil pardon, créer des rectangles et des carrés, donc par défaut on a un fond rose avec un contour bleu pâle, on peut changer ça tout de suite, alors je clique ici sur la couleur noire, à ce moment-là on voit que mon fond sera noir, et pour enlever le contour, je clique sur Shift et la croix, et à ce moment-là vous voyez ici j'ai aucun contour, donc je me mets à cet endroit-là à peu près, je clique, je glisse, voilà, je vais donner les bonnes valeurs, alors je vais mettre une longueur à 155, voilà, j'appuie sur rentrer pour valider, et une hauteur à 100, voilà, c'est parfait. Donc là-dessus je vais taper mon texte, ou plutôt à côté, donc je clique ici sur mon texte, je le mets un petit peu en dessous, et je vais taper par exemple monnaie libre, monnaie, alors en majuscule, alors j'ai dit en majuscule, monnaie libre, voilà, donc ceci étant fait, je vais faire un contrôle A, où je peux mettre au niveau du M, et faire un clic et glisser, pour sélectionner tout mon texte, et pour ici choisir le bold, de façon à ce que mon texte soit un petit peu plus gras, je déplace mon texte, pardon, je le mets au niveau du E, vous voyez, de façon à ce que le coin supérieur gauche, soit en haut, voilà, je dézoome, je clique ici sur la petite flèche, et j'appuie sur CTRL, pour agrandir, voilà, la hauteur de mes lettres, alors j'aurais pu faire une autre façon, j'aurais pu également verrouiller ici, le petit cadenas, et jouer ici sur la hauteur, par exemple, si je mets 15, vous voyez, tout le texte se réduit, si je mets 20, automatiquement, ça grossit, on aurait pu également, une dernière chose, avec l'outil texte, donc je sélectionne l'outil texte, je me mets dans mon texte, je fais CTRL A, et j'aurais pu jouer ici, sur bien sûr, la hauteur du texte, voilà, par contre, c'est un peu plus embêtant, parce que du coup, on ne voit pas tout, bon voilà, plusieurs petites techniques, donc là, je vais maintenant récupérer, tout simplement, le dégradé du E, donc pour cela, j'utilise l'outil pipette, je clique sur l'outil pipette, je récupère la couleur bleue ici, à ce moment-là, tout mon texte devient bleu, je sélectionne l'outil dégradé, donc le raccourci, c'est CTRL F1, il y a un deuxième raccourci, qui s'appelle G, donc si j'appuie sur la lettre G, automatiquement, hop, mon outil, créer, éditer des dégradés, sélectionner, donc je me mets en haut ici, je fais un cliquer, glisser, alors hop, petite erreur, CTRL Z, on a ici des paramètres, donc là, je sélectionne ici, créer un dégradé linéaire, je sélectionne ici, appliquer le dégradé au fond, voilà, tout à l'heure, j'avais cette option sélectionnée, qui applique le dégradé au contour, ce que nous ferons dans un autre, deuxième temps, donc je mets ici, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, voilà, donc on va du bleu ici, au bleu, mais transparent, c'est à dire avec une opacité à zéro, maintenant avec l'outil pipette, je sélectionne l'outil pipette, je vais sélectionner ici, le bleu en bas, donc je clique, et automatiquement, il y a le dégradé qui est créé, donc je sélectionne mon outil dégradé, donc j'ai pu sur G, et je vais faire plusieurs petites zones de couleurs, donc pour cela, je me mets ici, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît lorsqu'on est sur la ligne, donc je clique une première fois, enfin, je double clique, pardon, à ce moment-là, il y a un petit losange qui est créé, sur lequel je vais pouvoir appliquer une couleur, mais je vais d'abord créer toutes mes couleurs, donc là, il y aura un bleu, hop, là, je vais mettre du blanc, donc je double clique, juste en dessous, un bleu un peu plus foncé, je double clique, et là, je vais mettre un violet, voilà, maintenant, toutes mes couleurs sont créées, je n'ai plus qu'à utiliser l'outil pipette, donc je mets sur la couleur du haut, je clique dessus, là, il y aura un bleu clair, je sélectionne la couleur ici, là, je vais mettre un blanc, là, ce sera le bleu très foncé, presque noir, je sélectionne donc ici, le petit losange, et je vais mettre ici, le mauve, voilà, alors on peut bien sûr déplacer les petits losanges, celui-là, je trouve qu'il est un petit peu trop bas, donc je clique et je le remonte, vous voyez, hop, ça permet d'avoir, voilà, une ligne un petit peu plus démarquée, un petit peu plus net, voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à faire, le contour, donc pour cela, outil dégradé, on va sélectionner ici, le contour, alors peut-être le mieux, c'est que j'applique un contour d'abord, à l'ensemble de mon texte, donc j'appuie sur la flèche noire, ou F1, j'appuie sur Shift, et je peux maintenant sélectionner, vous voyez, un contour très facilement, donc peu importe, là, ce n'est pas important, mais comme ça, on voit le contour, maintenant, on sélectionne l'outil pipette, donc je clique dessus, et je vais mettre sur mon contour, la couleur bleue ici en haut, donc j'appuie sur Shift, très important, vous voyez, la petite pipette change, l'icône, donc, nous montre qu'on sélectionne maintenant la couleur sur le contour, et je clique là-dessus, et automatiquement, alors Ctrl-Z, il y a un problème, hop, voilà, donc là, ça a fonctionné, Shift, et je clique sur la couleur, et à ce moment-là, mon contour devient bleu-gris, clair, donc, outil dégradé, je clique dessus, on vérifie que c'est bien un dégradé linéaire, qui va bien s'appliquer au contour, je me mets donc ici, et je clique, je glisse, donc là, comme tout à l'heure, on a un dégradé du gris bleu clair vers le gris bleu avec une opacité à zéro, donc on vérifie que le petit rond est bien bleu, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, je sélectionne l'outil pipette, et je peux maintenant récupérer le bleu un petit peu plus foncé ici, et voilà, on va voir une autre option sur le contour, on clique ici pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, on va dans style de contour, et là, en fait, on fait passer le fond au premier plan, et le contour derrière, et vous voyez automatiquement, mon contour se réduit un petit peu, mais il est placé derrière, ce qui est beaucoup plus joli, d'ailleurs, on va augmenter la taille du contour, donc plusieurs possibilités, soit on va mettre ici un millimètre, soit on peut également, ici, vous voyez, il y a un petit lien, faire un clic droit, et à ce moment-là, on a le choix de plusieurs dimensions, allez, je vais mettre un 5 pour montrer la différence, voilà, hop, je contrôle Z, voilà, donc on réduit la taille du texte, la longueur, on va mettre à 120 par exemple, voilà, hop, on va le placer ici, on va maintenant s'occuper de l'année, de création de la june, donc pour cela, je sélectionne l'outil texte, je me mets, je le mette à côté ici, là, et je tape 2017, on va peut-être mettre, même carrément l'année de création, le 8 mars, voilà, 2017, donc comme tout à l'heure, CTRL A, on va mettre ça en bold, tac, voilà, alors c'est en noir, on va récupérer une petite couleur rose, où on va sélectionner le fuchsia ici, je clique ici pour avoir, voilà, la couleur fuchsia, on place ce texte ici, donc on va le déformer un petit peu, donc je clique sur mon texte, à ce moment-là, on a les petites flèches qui changent, qui changent de, comment dirais-je, de forme, donc on va cliquer là-dessus, hop, de façon à pencher le texte un petit peu, voilà, et on va utiliser les effets de filtre, donc on va ici dans filtre, et on va utiliser le filtre néon, donc filtre biseau, et on sélectionne néon, alors là, on voit que ça ne marche pas du tout, alors c'est normal, ce qu'il faut faire, on va agrandir ce texte, donc je clique sur le texte, on a les flèches de redimensionnement, je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, pour vraiment grossir mon texte, mais alors énormément, et on va réappliquer le filtre, biseau néon, voilà, et maintenant on peut le réduire, hop, alors c'est pas vraiment encore, ce que je souhaite obtenir, on va mettre ça comme ça, on va faire apparaître maintenant dans filtre, l'éditeur de filtre, et là on va pouvoir jouer avec plein plein de paramètres, enfin, on peut jouer avec plein de paramètres, mais nous ce qui nous intéresse c'est celui-ci là, le composite, donc le deuxième en partant du haut, et on va changer ici le mode opérateur, au lieu de IN, on va prendre XOR, et à ce moment-là ça a tendance à creuser un petit peu l'intérieur, alors c'est pas vraiment ce que je voulais, alors je vais recommencer, je supprime, je vais agrandir le texte, voilà, comme ça, hop, je refais le filtre biseau néon, Composite, et je choisis XOR, voilà, donc je tiens comme ça un effet beaucoup plus sympa, voilà, voilà, donc pour ce petit tuto, on va aligner un petit peu ça vite fait, hop, donc je sélectionne tout, je clique ici, pour faire apparaître la fenêtre alignée distribuée, par rapport au dernier élément sélectionné, il me semble que ça doit être le rectangle derrière, et j'aligne tout ça verticalement, voilà, peut-être qu'on ira un peu ça, hop, bon voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto,